Salut ! C'est ExoA pour ExoAware.fr Aujourd'hui on va parler de mon passage chez Free Ca fait 15 jours que j'utilise le réseau que mon compte Free a été activé comme mobile J'étais chez Orange avant Je vais vous parler un peu des trucs bien et des trucs un peu moins bien qui se sont passés Je vais vous donner un peu des conseils que je peux avoir ou si vous hésitez encore sur le passage chez Free Premièrement j'étais chez Orange avant Je vous conseille en tout premier lieu avant de passer chez Free de dé-simlocker absolument votre téléphone A part si vous voulez changer Mais si vous avez un iPhone 4 qui vous va très bien Je vous conseille de le dé-simlocker Il faut dire qu'Orange met un peu les bâtons dans les roues Il faut appeler le service client Parce que moi j'ai essayé leur système par internet Ca n'a pas du tout fonctionné Même par le service sans opérateur Par téléphone ça n'a pas marché non plus Il n'y a que le service client Là j'ai réussi à avoir quelqu'un qui a fait son boulot correctement Mais bon j'ai eu quand même pas mal de petits soucis Mais au final ça a très bien fonctionné Mais je vous conseille fortement de dé-simlocker votre téléphone Si vous voulez le garder avant chez Orange Après pour la portabilité de mon numéro Ca a pris en gros le temps de mon inscription Une bonne semaine et demie En gros je l'ai fait à peu près au démarrage de Free Quand ils ont annoncé J'ai eu aucun soucis Mon numéro de portabilité est passé chez Free un jeudi J'ai reçu ma carte SIM le jeudi midi C'était le jeudi après midi Il n'y a vraiment eu aucun problème Vous pouvez rendre compte que la carte en fait Contient carte normale Si vous avez un très très vieux téléphone Carte SIM traditionnelle Et Micro SIM celle qui est utilisée pour les iPhone 4 et 4S Vous voyez il y a vraiment juste à découper Ca se fait super bien Ca se casse sans problème Si vous avez un 4 Franchement il n'y a aucun soucis par rapport à ça Je vous conseille juste avant Quand vous mettez votre puce Vous mettez la puce, vous l'activez Et de le passer après en fait directement sur iTunes Pour qu'il vous enregistre Tous les paramètres de l'opérateur Free dans l'iPhone Vous avez juste à le passer A faire une synchronisation sur iTunes Et il vous fait tous les réglages nickel Ca c'est vraiment bien J'ai eu vraiment aucun soucis Il m'a configuré la 3G, les MMS Tout a été configuré nickel Vous avez de temps en temps Dernièrement j'en ai eu une Mise à jour de la carte SIM Ca se fait, vous redemirez votre téléphone La carte SIM est à jour C'est vraiment nickel Voilà je vais vous montrer un peu Sur l'iPhone Alors le seul problème que j'ai C'est un peu que Alors s'il veut bien me faire la mise au point Toujours têtu cet appareil Voilà, vous voyez on voit Free 3 bar Bon je suis en wifi Le seul soucis que je rencontre en fait avec l'iPhone C'est que le Free en fait n'a pas encore un réseau tout à fait étendu A des relais à peu près partout Mais utilise aussi le réseau d'Orange Et c'est vrai qu'il check carrément quand même plus souvent le réseau que chez Orange Je pense à chercher des relais ou des choses comme ça Et ça consomme un peu de batterie En gros il faut vous dire que Maintenant je suis obligé de le recharger tous les jours Pour pouvoir avoir une autonomie vraiment nickel Pour pouvoir l'utiliser Et qu'avant en gros je pouvais tenir une bonne journée et demi voire deux jours Sans le recharger C'est vrai qu'il consomme plus à cause de cette recherche permanente du meilleur réseau Je pense que par la suite ça s'arrêtera quand Free aura vraiment installé son réseau propre Et aura mis toutes les antennes qu'il faut Et que ça soit parfait J'ai été dans la région parisienne Quand j'étais chez Free J'ai eu un peu plus de décrochage que là Chez moi près de Tour J'ai eu quelques décrochages J'ai lu 2-3 infos qu'ils avaient du mal à implanter des antennes en région parisienne Et je pense que c'est à peu près à cause de ça Autrement, vraiment, la qualité au niveau de mes appels et tout J'ai aucun soucis Je peux appeler les gens très bien Les gens m'appellent sans problème J'envoie des SMS, des MMS Vraiment tout nickel J'ai aucun soucis par rapport à ça J'ai un peu plus de soucis avec la 3G Que j'ai que des fois de temps en temps Ca dépend des endroits La 3G décroche un peu plus et je passe en Edge Mais bon, rien de bien méchant pour le moment Mais c'est vrai que comparé au réseau d'Orange Qui est je pense beaucoup plus abouti Vu que ça fait des années et des années Voir même le premier opérateur Telefonique en France C'est vrai que j'avais presque aucun décrochage en 3G Là j'en avais quand même beaucoup plus Mais bon Le temps que ça s'implante Ca fait pas longtemps Faut pas non plus s'enflammer L'avantage qu'il y a grandement C'est par contre Toutes les possibilités de le mettre En version modem gratuitement Ca c'est vraiment nickel J'ai vu à part le fait que ça consomme un peu plus de batterie Et que j'opère un peu plus la 3G qu'auparavant avec Orange C'est les seuls désagréments que j'ai Autrement tout le reste c'était vraiment Aucun soucis Tout s'est réglé parfaitement Et je vous conseille grandement Parce que je payais comme une cinquantaine d'euros Pour pas avoir de l'illimité J'avais juste l'internet illimité Et encore j'étais coincé à 1Go Là j'ai tout illimité En 3Go C'est vrai que pour 15,99€ Vu que je suis abonné free Pour mon internet C'est vraiment nickel Je vous conseille grandement Ca sert à rien de rester chez un opérateur tel qu'Orange Qui ne veut pas faire d'effort Ou qui ne veut rien entendre Le réseau certes a encore un petit peu un stade Mais quand vous avez la 3G par contre Ca tourne super bien Voilà c'était pour vous donner un peu mon avis Sur mon passage chez free Si vous pouvez quitter votre opérateur Même moi vous voyez il me restait 3-4 mois de forfait C'était le prix d'un mois Il me restait 49€ à payer Pour vraiment me désengager Et ça vaut le coup Vous rentrerez carrément plus dans les frais Il me permettrait de faire un peu plus de choses Voilà c'était mon avis sur mon passage chez free Je vous souhaite une très bonne journée Et à très bientôt sur ExoAware.fr Allez ciao !